Le groupe a quelques jours de jouer à l'année ? Je le sens bien, je pense qu'on sait très bien que depuis le tirage, il y a toute la tension qui est focalisée là-dessus. On n'a pas pu jouer notre dernier match de championnat, donc il y a eu le moment du tirage et de l'euphorie que ça a engendré. Aujourd'hui, on est vraiment dans la préparation, on a repris l'entraînement le 26, on s'est donné la première semaine pour se concentrer sur nous, se remettre à niveau physique, sachant que Marseille, on attendait aussi les joueurs qui partent à la Cannes, un mercato qui s'est ouvert. Ce soir, on est mercredi, ça va aller très vite jusqu'à dimanche, mais on pousse tous les curseurs pour être compétitifs dimanche et essayer d'eutrer l'export. J'ai demandé à trois joueurs, c'est le mot qui revenait chez les trois. Oui, forcément, on a quand même l'humilité de savoir qu'on joue contre Marseille et que Marseille, c'est un monument du foot français, européen. Donc nous, on a aussi des choses à faire valoir. Même si c'est à notre niveau, au National 3, on n'a pas perdu un match depuis le début de saison, que ce soit en coupe, que ce soit en championnat, que ce soit en match de préparation. Donc forcément, ça engendre de la confiance et ça veut dire que l'équipe tourne. Après, c'est une reprise de saison. C'est un premier match pour nous, pour Marseille aussi. Après, sur la Coupe de France, on sait que pour créer l'exploit, il faut que tout un ensemble de facteurs soit réunis pour que ça se fasse. Que nous, on soit certainement dans une forme plus qu'optimale et qu'en face, Marseille ne soit pas aussi bon qu'il pourrait être en Ligue 1 ou en Europa League. Donc rendez-vous dimanche. Sur l'adversaire, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Vous avez ciblé ? L'adversaire, comme je l'ai dit, il y avait déjà une première année, c'était de voir les forces restantes. Donc aujourd'hui, on a la liste des joueurs partis à la Cannes. Donc à part Muguet qui a dû rester décliné pour le Cameroun. Après, on n'a pas pu analyser ça aussi facilement qu'Annecy. Parce qu'aujourd'hui, je me pose la question de savoir s'ils vont rester à 5 derrière ou si Gattuso va profiter de ce match-là. Peut-être de l'absence de certains joueurs pour revenir à 4. Maintenant, voilà. Après, on a fait une première vidéo hier. On en fera une seconde vendredi. Forcément, les points forts et les points faibles, je les garde pour les joueurs. On pourra en discuter après le match pour vous expliquer pourquoi on a gagné et si on a perdu, sur quoi on a perdu. Mais voilà, on a fait le taf avec les moyens qu'on a à disposition. Et c'est sûr que contre Marseille, on a quand même beaucoup d'images. Donc c'est un peu plus simple. Le 13 ans sera à des milliers de kilomètres et il sera rentré ? Non, il sera rentré. Il est rentré exprès. Il a écourté son séjour. Donc il sera peut-être jet tag un peu, mais il sera là. Vous dormez dernière nuit ? Vous vous réveillez ? Oui, ça va, ça va. On essaie de prendre un petit peu de recul quand même, même si ça prend forcément au trip. Après, avec Borby, on doit faire valoir aussi notre expérience d'anciens joueurs professionnels dans ces moments-là pour un petit peu relativiser les choses, un petit peu anticiper aussi les choses. On l'avait fait notamment contre Annecy où on essaie de leur expliquer que, alors c'est moins le cas pour Marseille, mais que des joueurs d'Annecy, ça pourrait être eux à leur place. Parce que peut-être à un moment, le bon match au bon moment, il y a beaucoup de qualités dans notre équipe. Et on sait aussi, pour les avoir joués, que c'est septième, huitième tour, même 32, quand les ligues 1 rentrent et qu'ils jouent contre des équipes inférieures. Il y a même inconsciemment, des fois, un peu moins d'engagement, un peu moins de sérieux, même si le coach a prévenu, même si on sait que ça sent un peu le traquenard. Bon, après, ça ne sert à rien, ce n'est pas un traquenard, c'est un grand terrain, un beau terrain. Il y aura 28 000, donc on sera plus dans une dimension ligue 1 que N3. Mais c'est aussi une bonne expérience et il faut emmener ces joueurs-là avec confiance et détermination vers cet objectif. Vincent m'a dit que vous étiez entraîné dans des conditions similaires à ce que vous pouvez attendre dimanche. Ça fait partie aussi de l'élévation de vos habitudes ? Similaires, non. Après, on essaie d'avoir 2-3 idées, on n'a rien inventé non plus. On a le stade synthétique de Jeanne d'Arc et à la Sono. On a fait une opposition interne samedi matin en envoyant le son à fond, avec un bruit de fond de supporters, sur une première mi-temps, une deuxième mi-temps avec les champs de Marseille. Maintenant, ce n'est pas du live. Enfin, quand je dis ce n'est pas du live, c'était du live pour le coup, mais ça ne ressemble pas du tout. Ça va être puissance 10, puissance 100 de ce qu'ils vont rencontrer à Saint-Saint-Faint. Ce qu'on essaie de leur dire et ce qu'ils savent, je pense, c'est qu'une fois que l'armée va siffler, ils ne vont pas entendre le vent, ils ne vont pas entendre les consignes, ils ne vont peut-être même pas s'entendre à 10 ou 20 mètres parce que le bruit... Mais d'un autre côté, ça peut être aussi galvanisant et il faut se servir de cet environnement-là pour se sentir pousser des ailes aussi. Dans votre affectif, on sait qu'il y a quelques fans conditionnels de l'OM. Est-ce que vous avez un peu peur qu'ils soient plus spectateurs ? Non, je ne pense pas. Après, si vous avez vu les réactions lors du tirage, je pense qu'il n'y a que des fans de Marseille. Ou alors, il y en a qui cachent bien leur jeu, mais tout le monde était content de... Tout le monde avait l'air content de jouer contre l'OM, donc aujourd'hui, c'est plus des rêves de gosses. Et puis, c'est sûr qu'on a démarré notre campagne de coupe à Solne ou à Rotel, à aucun moment, on aurait pu se dire qu'on allait en arriver jusque-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut en profiter. Pas avoir de regrets parce qu'à la fin des matchs comme ça, il faut avoir l'impression d'avoir tout donné, d'avoir, comme je l'ai dit, zéro regret. Après, il y aura un vainqueur, un perdant. Mais fans de Marseille, effectivement, les 28 000, c'est pareil. Dans les 28 000, je pense qu'on n'emmène pas 28 000. Malheureusement, Antionvillois, fans de Marseille. Tout ce que j'espère, c'est que ceux qui étaient sous la pluie contre Annecy, à nous supporter, à nous soutenir, ont réussi à trouver une place. Mais voilà, Marseille, ça se respecte et on va vraiment faire le plus gros match qu'on peut. Est-ce qu'on peut parler d'une science de Planati ? Planati, on n'a pas encore poussé, mais on va le faire en fin de semaine. Après, on le fait toujours les veilles de matchs, généralement, comme à peu près tout le monde. Mais on a des gardiens aussi qui sont pas mal dans cet exercice-là. Si on peut gagner avant, c'est bien. Comment est-ce que vous sentez vos joueurs plus stressés à la part de ce match contre Marseille ? Est-ce qu'ils sont plus stressés pour un match ? Stressés, non, mais je pense qu'il y a forcément beaucoup d'attente. Après, l'important, quand il y a des rencontres comme ça, c'est pas… Même s'ils ont dû en rêver, même s'ils ont fait 100 000 films dans leur tête, c'est pas de les jouer avant. D'accord ? Donc après, ni être trop spectateur le jour J, ni être trop dans une forme d'euphorie ou de gestion mentale pas canalisée et puis aller faire un attentat au bout de 5 minutes parce qu'ils ont trop niac. Donc ça, c'est le tap du staff. On va essayer de préparer le match du mieux possible. On s'entraîne jusqu'à vendredi soir. Samedi matin, on passera à Metz visiter les vestiaires, le stade. Et dimanche, on se retrouvera dans un hôtel de Metz pour manger et on ira au bus tous ensemble. L'avant-match est beaucoup préparé. Est-ce qu'on pense un peu à l'après-match en cas de qualification ? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de prévu où on se dit qu'on va peut-être faire préparer quelque chose pour les joueurs ? Ouais, enfin moi je pense à tout, à la qualif comme à la défaite parce que forcément, déjà on n'a pas perdu l'année, je vous dis. Donc aujourd'hui, on n'a jamais été confronté à ça. Quand vous faites 6 mois sans perdre, vous n'avez pas de problème d'entraîneur du lundi où il y a besoin de rebooster, repasser des derniers mecs qui n'ont pas joué, qui font un peu la gueule et tout. Donc voilà, derrière Marseille, c'est le stade de Reims. La semaine d'après, c'est soit 16ème, soit Métropole-Troyel. Donc le stade de Reims, on les a analysés avant les vacances. Après, à Marseille, je pense que je vous parlais d'humilité, ça serait, si je vous disais qu'on a 4 caisses de champagne au frais dans les frugots de Metz, vous me vendrez pour un fou. Donc non, après, s'il doit avoir qualification, je pense qu'on fera, il sera pas tard, il sera 6h, 7h, donc on fera du freestyle. C'est un groupe de 18 ou de 16 ? C'est 20. Oui, en deuxième, c'est 20. C'était 18, 7, 8 et avant 16. Ouais, donc c'est bien, ça laissera moins de déçus, parce qu'aujourd'hui, on a un groupe de 24. Donc, ça fait partie des choix qu'on peut faire contre un entraîneur. Il y a eu les choix de Noël-Calédonie, les choix d'Annecy, les choix de Marseille, ça fait partie du jeu. Jamais 203 ? Pour ? Calédonie ? Ouais, alors c'est jamais 708, parce que moi, j'oublie pas Saône, Rôtel, Boulay, Saint-Dié, ces machins. Si c'est vous le gros et si vous tombez contre les petits, c'est vous qui avez pas fait le boulot. Donc voilà, on verra. Rendez-vous dimanche. Merci. 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 Merci.